Nous sommes à l'université Kofi Annan de Guinée dans le cadre du lancement de la plateforme éducative Mago. J'ai été vraiment émerveillé, ça il faut reconnaître. Je sais que comme le dit monsieur le président de la République, l'Afrique a été en retard sur les différentes révolutions industrielles. Mais la révolution numérique est à la portée de notre jeunesse et c'est ce que Mago vient de prouver. Les différentes innovations qu'ils ont démontrées ici nous éclaircient effectivement sur l'avenir de notre système éducatif. Plus nous avons des jeunes performants qui nous montrent la valeur de leur génie créateur, plus le système éducatif guinéen a la chance de se développer. Et c'est ce que Mago nous montre et je voulais vraiment inviter les parents d'élèves, les professeurs et même les élèves eux-mêmes de s'initier à la chose et de s'intéresser afin que les valeurs que nous attendons de cette plateforme soient mises à la disposition de tout le monde pour démocratiser le système éducatif. Nous, du ministère de l'éducation nationale, c'est d'apporter notre appui à toutes ces innovations, à toutes ces initiatives qui pourront vraiment aider à transformer le système éducatif guinéen. Je vois qu'il y a des valeurs qui ont été démontrées ici et qui sont mises à la disposition de tout le monde et qui permettront non seulement aux enseignants mais aux élèves, mieux aux parents d'élèves, de suivre l'évolution de leur enfant, de suivre l'évolution des cours, de suivre la gestion générale du système pour que chacun en tire profit. Sous-titrage Société Radio-Canada